Bonjour et bienvenue sur la chaîne ICI GUADA ! Moi c'est Thierry et comme vous le savez sur cette chaîne on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Aujourd'hui on se retrouve ici sur un îlet, c'est l'îlet Gosier qui fait partie de la ville de Gosier. On a pris la navette que vous allez prendre directement sur Gosier et qui va nous amener ici au niveau du ponton et ensuite on va visiter tout ça. On est bien évidemment en compagnie de Thayna de Guadeloupe Explore qui va nous raconter un petit peu tout ce qui se passe ici sur cette îlet et un petit peu d'histoire. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde et bienvenue sur l'îlet du Gosier qui se trouve à quelques mètres, allez quelques encabrés de nage de la ville du Gosier. Sachez que vous pouvez venir comme Thierry vous l'a dit en petit bateau mais si vous êtes bon nageur, il y a une petite ligne d'eau qui vous permet d'arriver en toute sécurité à l'îlet par la nage. Allez je vous emmène avec Thierry pour découvrir ce bel endroit. Comme vous le savez dans beaucoup d'endroits ici en Guadeloupe et bien il y a des carbés et sur l'îlet Gosier ça ne manque pas parce qu'on en a quelques-uns qui sont superbement bien implantés. On voit bien ici, derrière moi il y en a 7 ou 8 et bien c'est bien sympa. On prend, on peut pique-niquer, on peut se poser etc. Donc c'est super bien, c'est un coin qui est superbement bien entretenu en plus. Donc il y a des petits restos où on va pouvoir se restaurer pour un coup etc. Donc c'est assez sympa pour passer une très très bonne journée. Sur l'îlet du Gosier qui fait à peu près un petit peu plus de 3 hectares en fait, il y a surtout un phare qu'on va aller découvrir et aujourd'hui plus personne ne vit sur l'îlet. Mais comme Thierry vous l'a dit, il y a un restaurant aujourd'hui. Avant l'arrivée des colons, ça a été quand même un lieu où des gens ont vécu ici. Les Amérindiens sont arrivés juste après Jésus-Christ entre 200 et 800. Une première vague et il y a eu une deuxième vague entre 800 et 1200. Donc ce qui a été retrouvé au niveau archéologie, ça a été les trous des poteaux des carbées de l'époque des Amérindiens. Donc le carbée c'était leur habitat si vous vous souvenez. Et on voit également qu'ils y vivaient parce qu'il y a la partie déchets qui permet en fait archéologiquement de découvrir ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils faisaient etc. Donc il y a des traces de céramique et également de poissons notamment et surtout des coquilles. Donc les coquillages qu'ils pouvaient manger à l'époque. J'ai oublié de vous préciser que pour venir ici prendre la navette, à l'heure où je filme cette vidéo, il faudra compter 5 euros par personne pour l'aller-retour. Donc prévoyez de la monnaie parce que vous allez être un peu embêtés. Nous allons prendre le petit chemin pour se diriger vers le fort comme vous l'a annoncé Taïna. Et alors il y a un coin qui est un peu plus au vent là où on passe et puis derrière c'est un peu plus protégé. Mais bon, c'est tout aussi bien. Donc voilà, le petit chemin, il est ici. Sur la plage, vous allez pouvoir vous abriter au pied des raisins de mer. Je crois qu'on a déjà parlé. Il y a également des amandiers et le poirier pays et évidemment les cocotiers. Donc là, on passe sous les bois. En fait, on voit que c'est bien ombragé. Je trouve ça génial. C'est toujours magnifique. On est toujours émerveillé. Chaque fois qu'on passe dans des endroits, quand on fait des balades, n'importe où, ça ne manque pas à l'idée gosier. Je suis persuadé que ça va vous donner envie de prendre et d'aller le visiter. Sur le chemin qui mène au phare, vous avez pu voir des vestiges d'une habitation. Il faut savoir qu'en fait, à l'époque, quand le phare a été construit, il y avait deux gardiens qui se relayaient. Et donc, il y avait de quoi les abriter, une maison, une cuisine et une citerne. Et ils se relayaient. Il faut savoir que comme ils avaient également une famille, eh bien, ils avaient un petit bateau pour pouvoir relier le gosier. Mais ils le faisaient également à la nage. Donc, tout le monde qui vivait au niveau de l'îlet du gosier savait nager. Après une longue marche, nous arrivons au phare de l'îlet gosier. Enfin, une longue marche, allez, on va dire 300 mètres, qui est superbe d'ailleurs. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais essayer de vous faire des plans de drone. Alors, je ne sais pas s'il va décoller, mais s'il décolle, ça va bien le faire parce que j'ai l'impression que ça va être magnifique. Enfin, d'ici déjà, moi, je vois des choses qui me plaisent bien. Le phare a été installé sur l'îlet milieu du 19e siècle. Donc, au départ, il faut savoir que c'était une plateforme avec des feux à huile, en fait. Donc, d'où le relais des gardiens. Et puis, un ouvrage en ferronnerie et maçonnerie, comme vous voyez derrière, a été construit en 1879 et sa construction a été terminée en 1882. Taïna me disait qu'on voit la Dominique, c'est ça ? Voilà. Donc, toute plate là-bas, c'est Marie Galante. D'accord. Et si vous regardez, je pointe le doigt. Derrière là-bas, vous avez une île et c'est la Dominique. D'accord. Oui, on l'aperçoit. Enfin, on l'aperçoit d'ici, je ne sais pas en vidéo si vous la verrez. Et après, quand on continue par là, on a les Saintes, Terre de haut et Terre de bas. Et puis après, on a la côte de basse-terre. Et on peut voir qu'il y a une belle couche nuageuse aujourd'hui sur la basse-terre. Donc, cette construction de cette tour de 24 mètres de haut, c'était pour améliorer la signalétique de l'entrée du port de Pointe-à-Pitre, qui est juste derrière, en fait, dans la Rade. Au 20ème siècle est arrivée l'électricité. Donc, la tour a été, la lumière qui a là-haut a été électrifiée. Et puis ensuite, ça a été automatisé. Et aujourd'hui, plus personne ne vit sur le phare et ça se fait tout seul. On voit qu'ici, sur ce coin-là, là, par là, je ne sais pas si on voit là, que les vagues viennent se fracasser. On voit la partie sauvage et tout. Et les roches, elles sont grignotées par les vagues. On voit que d'un côté, on a la plage, de l'autre côté. Et puis ici, il y a les vagues qui viennent se fracasser contre les rochers. Depuis 1991, il y a des panneaux solaires. Et il faut savoir que l'idée est classée réserve naturelle depuis 2003. Cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout, vous aurez donné envie de venir visiter l'île et gosier, si ce n'est que j'ai la fait. Et puis, bon, moi, je vais vous faire, je vais essayer de faire décoller le vent. Là, il y a pas mal de vent. Mais vous allez voir, ça va décoller. On y croit. On y croit. On va faire décoller tout ça. Je vais vous faire des plans superbes. Nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, sortez et profitez de la vie. Bye, bye. Salut. Bye. Sous-titrage MFP. ... 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